Les figures de style peuvent être regroupées en différentes catégories. Cette vidéo ne portera que sur les figures d'atténuation. Les figures d'atténuation ont pour objectif de diminuer l'impact de ce qui est dit en utilisant des mots moins forts. Voici deux exemples de figures d'atténuation, l'euphémisme et la litote. L'euphémisme consiste à diminuer ou à adoucir l'impact d'un propos en remplaçant un mot ou un groupe de mots par une expression dont le sens est moins fort. On l'utilise généralement pour remplacer des mots plus négatifs. Depuis que sa mère avait quitté notre monde, il pensait à elle tous les jours. Ici, on utilise l'expression « quitter notre monde » plutôt que de dire que la mère est morte. En effet, comme parler de la mort est généralement un sujet lourd, on atténue cet effet en utilisant une expression moins frappante. La litote consiste à suggérer un sentiment plutôt que de le présenter précisément. Pour ce faire, on en dit moins que ce que l'on pense vraiment. Tout comme l'euphémisme, cette figure de style fait appel à des mots qui ont un sens moins fort. Par contre, pour la litote, c'est souvent l'utilisation de la négation et du mot contraire à ce que l'on souhaite véritablement exprimer qui diminue la force des mots. Analysons un exemple ensemble. Cet employé n'était pas fâché de devoir quitter la réunion. Les discussions commençaient à y être moins respectueuses. Dans cet exemple, plutôt que de dire que cette personne était contente de quitter la réunion, on utilise la négation et le contraire de l'adjectif « contente ». Ainsi, on utilise des mots moins forts, mais on met davantage en évidence les sentiments de cette personne. Si tu veux en savoir plus sur une autre famille de figures de style, choisis une autre vidéo. PJ, tu m'as trouvé comment? Ouais, disons, Seb, que t'étais pas mauvais. Pas mauvais. T'es fin? Pas mauvais. Pas mauvais.